La Matmut vous présente La Quotidienne. A toute la Haute-Normandie, à vous tous, ou bien qui nous suivez régulièrement, ou bien qui ce soir avez décidé de nous suivre, ou qui avez zappé et est tombé par hasard sur cette émission et sur cette chaîne. Bonsoir. Félix, bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Et on est heureux tous les deux. On est toujours heureux. Qu'est-ce que vous voulez ? Attendez. Régulièrement, si vous nous suivez, vous me voyez régulièrement dire « On est très heureux de vous retrouver ». Mais c'est vrai quand même. Parce qu'on a des invités géniaux, Sylvain. Ça nous met la banane. C'est vrai qu'on est chanceux. On vous colle la pression. On est quand même chanceux. Ce soir, on va encore avoir de beaux invités qui vont nous raconter des choses intéressantes. Un personnage de Molière qu'on croit tous connaître. Et vous allez voir, finalement, il y a beaucoup de choses à apprendre. Oui, on va redécouvrir l'avare avec Daniel Despré, qui est directeur, entre autres, du théâtre L'écho du Robec. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci de nous accueillir. Vous êtes les bienvenus avec Christine Lacombe, qui est comédienne et qui est également directrice d'un théâtre, l'Almendra. Voilà, donc vous allez nous parler de cette pièce. Et comme elle est comédienne, peut-être est-ce un rôle de composition, le fait qu'elle soit directrice ou qu'elle soit... Peut-être faites-vous complètement autre chose. Peut-être êtes-vous modiste. Peut-être êtes-vous... Finalement, est-on jamais sûr que le comédien a l'emploi qu'il prétend avoir ? Mais un comédien sait tout faire. Il doit travailler à savoir tout faire. Donc il doit prendre la peau de plein de personnages différents. On essaiera de percer un peu l'armure et la couverture dont souvent se parlent les comédiens. En deuxième partie, on va parler d'une structure qui s'appelle Pidiem, qui permet la reconnaissance du handicap dans le milieu professionnel. C'est un peu moins ludique, artistique, mais c'est très important et c'est nécessaire. Important et nécessaire. Et régulièrement dans La Quotidienne, on vous parle de handicap. Mais le bon versant du handicap, celui qui nous habitue à le fréquenter, celui qui fait que toutes ces personnes s'intègrent de mieux en mieux. La chronique de Maître Ringard qui va nous parler du PAX cette semaine. Et Cathy, évidemment, qui nous accompagnera pour la deuxième partie de l'émission. Et après, mode d'emploi que j'aurai le plaisir d'animer. La Quotidienne démarre maintenant, chers amis. Alors Félix, ce personnage de Molière, et cette pièce aussi qu'on était tous persuadés de connaître par cœur, parce qu'on l'a tous apprise à l'école, parce qu'on l'a en tête, parce qu'il y a eu de multiples interprétations à la télévision, au théâtre, la VAR, il y a beaucoup de choses à apprendre ce soir. Oui, beaucoup de choses à redécouvrir sur des thématiques qui sont toujours contemporaines, justement, c'est pour ça que vous lui avez donné une couleur actuelle. Voilà, ça se déroule à l'écho du Robeck. Alors rappelons un petit peu ce lieu très charmant qu'il y a à Darnétal. Précisons, oui, c'est un théâtre privé qui a une convention avec la municipalité de Darnétal, et qui est celle de spectacle de 160 places, qui a été créée par trois passionnés de théâtre, et qui accueille une compagnie, qui est la compagnie du théâtre de l'écho. Cette compagnie, donc, vient de créer la VAR, après avoir créé le Malade Imaginaire. Nous persistons sur Molière, et la VAR est... Une très belle affiche, une très belle affiche, Daniel Desprez, que l'on voit actuellement à l'écran. Elle est très colorée, elle donne envie. Oui, et donc c'est l'histoire d'un personnage qui, comment dire ça, est préoccupé par l'argent, et en même temps déchiré, car il a envie, après avoir reçu cette cassette merveilleuse, qui est un énorme trésor... Il faisait combien d'ailleurs ? Il y a combien d'argent dans cette cassette ? Alors on pourrait, comme ça, dire que ça contient à peu près 1,6 million d'euros. 1,6 million d'euros. Ça faisait combien à l'époque en monnaie locale ? 10 000 écus. 10 000 écus, aujourd'hui, presque 1,5 million d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, et il l'enterre. Et il l'enterre, et puis il se dit, j'ai envie de retrouver l'amour, et donc il met son dévolu, jette son dévolu sur une petite voisine orpheline, qui s'appelle Marianne, et alors là, ça provoque une catastrophe. Donc c'est étonnant, il n'y a pas que l'argent qui compte ? Non, c'est... On pourrait imaginer qu'il est complètement inhibé sur plein de trucs, il n'a plus de libido, et en fait, la VAR de Molière, il a une libido ? Non, non, oui, oui, tout à fait, parce que c'est un déchirement entre l'appel de l'or et l'appel de la chair. À son âge, 300 ans, il a encore envie d'être aimé. Et alors ça déclenche... On appelle le démon de midi. Oui, peut-être, oui. En général, c'est 40 ans, hein ? À l'époque, ça devait être 60. Ça déclenche des situations extrêmement comiques, burlesques, c'est du clown, c'est... Voilà, donc, et en même temps, une mise en image. D'accord, et justement, ces situations burlesques, comiques, sont provoquées par Frozine, votre personnage ? Entre autres. Entre autres, une scène... Est-ce que vous pouvez nous en parler ? De Frozine ? Oui. Oui, c'est une femme qui est haute en couleurs, parce que Daniel, qui a fait la mise en scène et aussi travaillé sur les costumes, a mis en place une Frozine très pulpeuse, avec une poitrine énorme. On peut le voir ? Merci. Merci. À vous. Vous savez, le temps qu'on demande très dans la séduction... Très dans la séduction, avec un énorme fessier, également. Donc, vraiment, voilà. Et donc, ça fait un... Voilà, de profil, ça fait ça et ça. Et du coup, elle est jaune, éclatante, maquillée. Elle est très haute en couleurs, avec des cuissardes, avec une jupe en forme de fleurs, de pétales, qui sont relevées jusqu'en haut des cuisses, avec... Voilà, elle est très, très, très sensuelle. Et donc, son travail à cette femme, c'est de trouver des hommes pour marier des jeunes filles. C'est la mère Macraëlle, en quelque sorte. C'est la mère Macraëlle, voilà. Elle-même a été l'amante de, justement, la flèche. Donc, on a mis toute une histoire comme ça. Et alors, cette mère Macraëlle, en quelque sorte, la VAR, il la paye pour qu'elle lui rende ce service ? C'est là le problème. C'est là le problème. Donc, il y a une scène... Il y a une négociation, en même temps. Une négociation entre... Et négocier avec la VAR, c'est pas... C'est impossible. Non, non, elle met en pratique tous ses atouts, ses appâts. Elle passe par plein de... Voilà, non, ça ne fonctionne pas. Voilà, elle est très tortueuse. Elle va essayer de l'aguicher aussi, sensuellement, par son corps, par sa voix, par tout. Et elle va... Elle ne va pas y arriver. C'est un personnage. Il reste... Mais en fait, il est très... Ne dévoilez pas tout. On ne se rappelle pas forcément de l'issue de la pièce. Non, c'est vrai, c'est la raison, c'est ça. On l'a tous étudié, mais on ne se souvient pas forcément de la fin. La couleur contemporaine de cette pièce, comment vous avez réussi à l'appliquer ? C'est-à-dire, pour moi, ça a été un voyage dans les mots de Molière et une mise en image. Moi, j'ai voulu, tout comme l'imagineur, créer un univers. Et donc là, c'est... Le décor, c'est... Il y a une tonne d'acier sur scène. Donc, c'est comme une sorte de coffre-fort. C'est un peu le... Comment dire ça ? L'intérieur, enfin, mental de la VAR. Donc, c'est tous les d'acier rouillés qui font penser à un coffre-fort, à une prison. Et en même temps, tout ça, c'est transparent. C'est-à-dire, il croit être complètement en sécurité là-dedans. Que tout le monde passe, tout le monde écoute, tout le monde... Et c'est là où se passe le feu d'artifice qui est cette histoire d'Arpagon voulant la chair. Mais son fils est là, qui veut la même chair. Et c'est une bagarre. Et puis, il va gagner. Et bien, il va gagner. On va le savoir juste après un jour en Seine-Maritime. On va créer un peu de suspense. On vous retrouve juste après, en direct, sur le plateau. Et comme la VAR n'a pas un cœur de pierre, Et bien, ça tombe bien parce qu'un jour, en Seine-Maritime, vous emmène rencontrer un tailleur de pierre. C'est un atelier ouvert à tous, pour tous les âges. Ici, les participants apprennent à écouter la pierre et à appréhender ses formes pour mieux la façonner. Anne est enseignante. Elle prend part à cet atelier dans la commune de Martin-Église depuis quelques années. Pour s'être habituée de la sculpture sur bois, la taille de pierre est devenue une passion. Dans la pierre, il y a quand même cette dimension presque d'éternité. Et c'est vrai que ça donne de la valeur à ce qu'on projette dans la pierre. C'est vraiment un matériau... Pour moi, dans le registre de la sculpture, c'est vraiment le matériau le plus intéressant. Cet atelier est animé par un tailleur de pierre à la retraite, René-Jean Fackaise. Depuis 10 ans, un mercredi sur deux, ce passionné transmet son savoir. Pour lui, l'art de la pierre taillée est à la portée de tous. Tout le monde peut se lancer. On apprend surtout à travailler la pierre et à créer pour son loisir. On crée quelque chose avec ses mains, sa tête, et on arrive à faire des objets comme un bouddha, un arbre de vie, du bas-relief. Les gens aiment ça, aiment produire et réaliser surtout des objets. Des places sont encore disponibles pour cet atelier. Plus de renseignements au 02 35 85 40 82. Pour ceux qui souhaitent découvrir le mode d'emploi du tailleur de pierre, ainsi que les trucs et astuces du métier, René-Jean Fackaise a écrit un ouvrage d'initiation disponible dans toutes les librairies. La taille de pierre, aux éditions U10 Éditions. En première partie de La Quotidienne, ce soir, on vous parle de l'avare. L'avare aujourd'hui, Daniel Després, ça serait qui aujourd'hui de nos jours, l'avare de Molière ? Ça serait un vieux financier qui a envie de renaître, et grâce à l'amour, d'essayer de revivre et d'avoir tout dans la vie. L'argent, la chair, de voir encore être aimé et de se faire aimer. Alors en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a 61 ans à l'époque, dans la pièce de Molière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il serait jeune, à 61 ans, c'est jeune. À l'époque, c'est un vieillard. Oui, tout à fait. Un vieillard encore vert. Mais on avait l'habitude de marier les jeunes filles. Oui, à des vieillards riches, si possible. C'est ce que dit Frosine, elle dit, on va accepter à Marianne, accepter de... Oui, il va bientôt mourir dans trois mois. Il s'est bien impertinent de ne pas mourir dans les trois mois. Mais c'est écrit dans le contrat. C'est écrit dans l'article, c'est écrit dans le contrat. Alors si on fait un peu de métaphysique, qu'est-ce que Molière nous donne à comprendre de la société ? Et qu'est-ce qu'on doit en retenir, selon vous ? C'est par rapport au monde de la finance. C'est se moquer de cette puissance de l'argent. Et que la seule chose qui compte encore, c'est d'être aimé. C'est ça qui est important. C'est l'amour. Et on peut tout avoir dans la vie, mais si on n'a pas l'amour, on est bien malheureux. C'est ce qui se passe avec le personnage. C'est l'amour qui rend heureux et pas l'argent. Voilà. Bien évidemment. Et c'est ça qu'il veut encore. Il a compris ça. Sauf qu'en face de lui, il trouve son fils qui aime la même personne. Et alors ça crée des situations complètement loufoques. Voilà, très amusantes. Et il nous permet, nos acteurs, Molière, de jouer sur du clown, la comédie d'Ellart, tous les ressorts comiques. Ça passe par tous les stades, les émotions pendant cette pièce. Moi, j'ai envie de le jouer profondément. Oui, c'est un truc, vous dites la comédie d'Ellarté. Mais finalement, à regarder d'une autre façon Molière, c'est un peu du comique italien. Tout à fait. Mais d'ailleurs, il a été, il a beaucoup, c'était un comédien de la comédie d'Ellart. Il a appris avec la comédie d'Ellart. Ça, c'est sûr. Ça n'a pas été un succès, cette pièce, a priori, au début. Il a écrit en prose et a priori, la mode était au vert. Tout à fait. Et il a joué quatre fois parce que ça n'a pas plu au public. Mais depuis, la comédie française l'a joué 2500 fois. D'accord. Et vous, ça a bien marché, vos démons ? Ça tombe bien. Ça tombe bien. Et puis, on a encore quelques séances tout publiques. Ce sera le samedi, le 5 avril, le dimanche, le 6 avril. Vous avez encore quelques séances tout publiques. Ça veut dire qu'après, il y a des séances pour des publics réservés ? Non, c'est scolaire. Vous avez une autre version de la barre ? Non, non, non. On fait du scolaire. Mais on est beaucoup plus sages. Voilà. Et donc, le 5, le 6 avril, le 11 avril à 20h30, le 13 avril à 16h30, c'est un dimanche, le 17 mai et le 18 mai. Donc, le samedi, c'est 20h30. Le dimanche, 16h30. Vous réservez. Bon, parfait. Alors, écoutez, peut-être encore une question. Un petit clin d'œil pour le théâtre de l'Almendra, justement. Alors, on peut rappeler que Draco a notamment commencé chez vous. Draco, qu'on est très bien sur la chaîne Normande. Oui, oui, je pense qu'il fait beaucoup de choses ici aussi. Le magicien. Oui, le magicien, il me semble. Qui est passé au théâtre de l'Almendra. Oui, il a démarré au théâtre d'Almendra, mais il passe beaucoup, beaucoup de groupes, beaucoup de choses au théâtre. C'est vraiment une plateforme multi-art également. C'est un théâtre beaucoup plus petit, effectivement, par rapport à l'écho du Robec. Mais ça, c'est chaleureux et voilà. Et bientôt, on va jouer la princesse d'Élide de Molière également. Rappelez l'adresse ? Un bistru Paul Baudoin. Très bien, le message est passé. Extraordinaire. Je voudrais, Christine Lacombe, Daniel Desprez, dire à tous nos amis qui nous regardent. Qui nous regardent ce soir sur le canal 33 de la TNT, sur le canal 269 des Boxes Orange, sur maintenant, c'est tout nouveau depuis le 2 avril, sur Numéricable, canal 96 ou en replay, s'il vous plaît, allez voir l'Avare. Allez voir cette composition qui vous est proposée par le théâtre de l'écho du Robec. Et c'est évident avec ce qu'on a senti ce soir qu'on ne va pas le regretter. Nous, on y va, c'est certain. C'est gentil. On vous invite. On vous invite. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, bravo. J'aime comme ça qu'on nous donne envie d'aller voir des belles mises. Et puis redécouvrons l'Avare, le personnage. Allez, je recommence encore. Regardez, il y a juste une jambe. Il y a une jambe de femme là qui apparaît. De jeune femme. Regardez déjà comme cet avare, il a cette relation sensuelle. avec cette jambe. Et si l'Avare, finalement, n'était pas tout à fait celui qu'on avait cru qu'il était, allons le redécouvrir dans une nouvelle version. Merci à vous. C'était très, très sympa. Merci à vous. Merci, Félix, de nous avoir fait découvrir cette pièce. Et puis de la pub, maintenant, juste après l'info du jour, l'actu du jour, qui vous est présenté par Stéphanie Jules. On se retrouve juste après, toujours en direct, sur le plateau de La Quotidienne. La Matmut vous présente La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada